J'ai décidé de ne pas rester accroché à un CDI, à ERDF, parce que je me suis rendu compte que j'allais pas finir par m'y épanouir. CDI, loyer, 35 heures, je suis sorti de ce cadre-là et j'ai décidé de m'écouter vraiment, de mieux appréhender la liberté et de me faire confiance pour accomplir les choses qui me sont chères. Être acteur de ma vie, et pas subir que ce soit des dictats de la société, du CDI, que ce soit une fin en soi d'avoir un CDI et pas s'épanouir au travail. J'ai décidé aussi de, pour une fois, profiter d'un programme européen qui est Erasmus+, pour partir apprendre une langue que pas grand monde affectionne en France, qu'est l'allemand. J'ai décidé de partir au Liban alors que ça faisait flipper ma famille de partir dans un endroit où il y a la guerre juste à côté, alors qu'en fait, c'était plus calme que d'autres endroits en France ou ailleurs et que j'ai eu zéro problème. J'ai pu aller du coup en mission avec Électricien Sans Frontières au Népal après le deuxième séisme de 2015. Première expérience au sein d'une ONG, certes en tant que bénévole, mais d'une ONG reconnue d'utilité publique. Et donc ça, c'était trois semaines qui ont été très, très marquantes. J'ai eu du temps pour moi et j'ai eu du temps pour faire des choses pour les gens. Je m'étais aussi inscrit quelques semaines auparavant à un stage d'autoconstruction d'éoliennes. C'était un moment super chouette de renouer avec l'électricité d'une autre façon qu'en coordonnant des chantiers en ville à Montpellier. Je suis parti six mois à Berlin dans une start-up de deux architectes avec un projet de mini-maison sur les toits inutilisés de Berlin. C'était mon premier CDI et lui dire « Ciao, je te quitte ». Peut-être au bout de plusieurs CDI, ça devient banal, mais le premier, c'est assez particulier comme moment quand même. Et c'est bien d'avoir… Je me sentais serein moi quand je l'ai fait et depuis, ça ne m'a pas quitté. Je n'ai pas peur, par exemple, si je devais chercher un autre travail, j'ai bien plus confiance en moi. Je ne suis peut-être toujours pas un expert sur tel domaine, mais je sais que je peux contribuer à pas mal de choses dans une boîte, une asso ou autre et ça ne me fait pas peur d'être en… Comment dire ? A rechercher par exemple ma nouvel emploi. J'ai jamais eu autant confiance en moi qu'aujourd'hui. Chaque année qui passe en plus, c'est une année de plus où j'ai été sur cette terre et une année de plus où j'ai rigolé et je me suis fait plaisir, franchement. Et ça va crescendo depuis deux ans, depuis que j'ai démissionné. Je suis heureux, on peut dire ça. Moi, j'ai toujours eu, depuis que j'ai 17 ans, je crois, je le réalise que depuis quelques années et pas plus, cette envie de me rendre utile avec des gens aussi d'ailleurs et que je ne connais pas et qu'on fasse quelque chose ensemble. Je ne suis pas expert du tout techniquement et c'est ce que j'ai dit à MSF d'ailleurs avant quand j'ai candidaté. C'est que je suis plutôt assez polyvalent et assez curieux et j'ai envie de travailler avec les gens et sur pas mal de thématiques, mais dans la phase de réalisation plus quoi. Le faire de mes mains et y participer pleinement quoi. Moi, je voulais aller au Liban depuis toujours parce que j'ai des origines qui remontent à quelques générations de là-bas et j'y suis allé pendant l'hiver 2016 et je me suis rapproché de la langue de mes arrière-grands-parents et ça, ça n'a pas de prix pour moi aujourd'hui. Moi, j'en avais ma dose de travailler pour toujours les mêmes promoteurs qui rachètent des bâtiments et qui détruisent de l'ancien pour refaire du neuf, qui partitionnent les appartements, tout ça. Moi, la banalisation de l'employé, quand on a fait quelque chose de bien, la reconnaissance, on peut toujours recouvrir derrière. Par contre, quand quelque chose ne va pas, on vient vite te voir. Ce n'était pas mon truc quoi. Après, moi, j'ai appris pas mal de choses, que ce soit au niveau organisationnel ou d'autres compétences transversales au cours des trois ans, c'est sûr. Je ne regrette pas, mais j'ai fait largement mon temps quoi. On démarre avec un chantier de bénévoles au fin fond de la Bretagne quand j'avais 17 ans. Ça m'a tout de suite plu d'être avec d'autres gens à faire des choses utiles et concrètes de nos mains et sur place et qu'il y a un résultat derrière. Et du coup, je me souviens m'être inscrit dans la foulée à deux autres chantiers dans le même été. Après, j'en ai fait d'autres les années suivantes. Puis après, je suis allé un peu plus loin. Je suis allé en Slovaquie, sur une réserve de protection des oiseaux. Puis après, je suis allé un petit peu plus loin encore en Zambie, en Afrique australe. Puis c'était en 2011. Ça, c'était mon dernier chantier bénévole. Entre 2012 et 2015, j'ai travaillé à ERDF, un peu par défaut, mais j'y suis tout de même resté trois ans. J'ai mis le temps avant de démissionner. Je n'ai pas fait ça sur un coup de tête. Ça a commencé en décembre 2014, c'est-à-dire sept, huit mois avant que je démissionne de ERDF. J'avais pris, je me souviens, c'était tous mes mercredis du mois de décembre 2014. Non pas le vendredi ou lundi pour fuir et partir un week-end et oublier le boulot, mais pour me concentrer sur plus... réaliser quelques brainstormings sur ma situation, sur ce que je voulais, ce que je voulais pas, ce que j'envisageais. Tout se bousculait dans ma tête. Est-ce que je démissionne ? Est-ce que je prends la bonne décision ? Est-ce que ça va le faire ? Et puis j'ai rien derrière ? Et si j'ai rien, je fais quoi ? Et du coup, j'ai passé quelques journées comme ça avec moi-même et ça a mûri au fil des mois. Et comme j'avais dit tout à l'heure, la deadline que je m'étais fixée, c'était juillet 2015 et je l'ai respectée. Et puis aujourd'hui, je regrette pas du tout. À la fois, j'ai vu, on va dire, le patron régional de ERDF et je lui ai dit clairement... Moi, je vois qu'il faut être expert dans un domaine pendant 15 ans pour espérer faire une mission de 15 jours au fin fond de la spibérie. Moi, c'est pas mon truc. Donc, je vois que mes aspirations personnelles et les perspectives professionnelles, elles vont jamais finir par se croiser harmonieusement. Donc, je laisse ma place. Jusqu'au bac, je savais ce que j'allais faire. On allait jusqu'au bac S. Puis après, les portes étaient tellement ouvertes que je me suis un petit peu perdu dans les méandres des études à zigzaguer et à pas savoir quoi faire. Et quand on sort d'un CDI, c'est un petit peu pareil. Parce qu'on a son cadre qui est donné. Le même salaire pour les professions classiques, on va dire, qui tombent chaque fin de mois. Puis on sait où est-ce qu'on est le mois prochain et on peut planifier ci et ça. Pour le coup, où j'étais, c'était un peu ça. Et une fois qu'on démissionne, il n'y a plus tout ce cadre, toutes ces heures à passer à tel endroit. Et ça ne s'apprivoise pas, ça ne s'appréhende pas d'un coup la liberté pour le coup. Et ça peut être des fois un peu déroutant de ce qu'on fait de sa vie maintenant qu'on est libre. Et ça prend un peu de temps. Je pense que je l'ai largement traversé. Mais je pense que j'étais dans ce doute aussi de, mais maintenant, je fais quoi ? À quel moment ? Je n'ai pas de contraintes de temps. Financièrement, je n'étais pas non plus à la rue sans pour autant rouler sur l'or. Mais quand est-ce que je fais les choses ? Et puis, à Montpellier, ici, je connais les gens que j'affectionne. Ils sont quasiment tous ici. Partir ailleurs, redémarrer quelque chose à zéro, quand, où, pourquoi, pour quel résultat derrière. C'est des questionnements. Moi, ça ne s'est pas résolu en deux jours. Prendre du temps pour toi et te poser, prends une feuille blanche, tu te mets tout seul dans un café un jour où tu ne travailles pas, sans personne que tu connais autour. Ou tu bois une bière si tu veux, si tu préfères la bière, s'il a fait chaud et tout ça. Mais juste tu poses des mots, tout s'en vrac sur une feuille, tu ne cherches même pas à les ordonner, à rien, en mode vraiment pur brainstorming. Tu remplis ta feuille et tu reviens dessus plus tard. J'ai aucun plan, je n'en fais pas. Parce que je pense que cinq mois ou six en Afghanistan, il y a moyen que des choses bougent dans ma tête et je prévois strictement rien. Si ce n'est que déjà de revenir et en forme, et puis quitte à repartir sur d'autres missions par la suite. Mais je n'ai pas fait trop de plans. Si je me trouvais un petit terrain sympa où je pourrais poser mes affaires en France, si je peux trouver ça à mon retour, ce serait cool. C'est ça la perspective à l'heure actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada